Il y a eu une très très belle manifestation ce week-end. Le Loire en fête. D'abord le Loire, cette rivière qui irrigue l'ensemble du sud du département. On commence en Vérilliers-Combré, qui passe à Bonneval, qui passe à Châteaudun, qui passe à Cloix et qui ensuite continue jusqu'à Vendôme et va se jeter, emmener le Loire dans la Loire. Ce Loire, c'est notre cordon ombilical, cette rivière qui est doublée par National 10 et par le train. Bref, ce sont les trois fibres qui nous relient entre ce territoire d'Unois et ce territoire Vendôme. Le Loire en fête, c'est une très belle manifestation autour de cette rivière qui est en train de retrouver un peu son lustre d'antan, dont la continuité écologique s'est beaucoup améliorée avec beaucoup d'animation et c'est le pays d'Unois et le pays Vendôme qui ont organisé tout cela. Sur eux, la première édition avait lieu à Châteaudun en 2017, puis après nous sommes allés à Villiers-sur-le-Loire, puis après nous sommes allés à Cloix. En 2020, chacun comprendra qu'il n'y avait pas d'édition pour cause de Covid. Et puis là, c'est Bonneval, la petite Venise-Bosseron qui accueillait cette très belle manifestation. Beaucoup d'animations, de randonnées proposées, qu'elles soient à cheval, qu'elles soient en canoë, beaucoup de découvertes d'activités nautiques, beaucoup aussi de contact avec les associations qui s'occupent de la nature, comme Eure et Loire Nature, comme le Conservatoire du Patrimoine, et puis le Syndicat Mique d'Aménagement de Rivière. Bref, une très très belle manifestation où les barques électriques étaient à l'honneur, où le patrimoine de cette très belle ville de Bonneval était à l'honneur. Et c'est aussi un grand moment festif. Plusieurs milliers de personnes ont répondu présents à cet appel de cette manifestation. Il n'y a pas que la Loire en région Centre-Val-de-Loire, il y a aussi le Loire avec les boucles à vélo. Bref, j'ai envie de dire que le tourisme familial, eh bien, il peut tout à fait avoir lieu tout autour du Loire et où il y a un pass d'ailleurs qui nous permet, non pas sanitaire, mais un pass touristique qui permet d'aller d'événement en événement, de monument en monument, de site en site. Voilà, profitez tout cet été de ce Loire en fête, parce que ce Loire en fête, c'est vraiment la vie retrouvée.